bonjour alors aujourd'hui j'ai regardé un tag de de Emma us qui avait fait faire un tag à Sylvie colle tout partout voilà donc ça c'est le mot de sa chaîne donc bon elle m'a mis un petit commentaire sous ce que je lui avais écrit et elle m'a demandé si je voulais le faire que je le fasse voilà donc je vais le faire parce qu'il est tout simple ça se compliquera je pense à la fin mais enfin bon pour l'instant je pense que ça sera assez simple au départ alors là j'ai ma petite feuille avec les questions quand même alors voilà alors numéro 1 ton vrai prénom alors mon vrai prénom c'est Annie normalement c'est même mon vrai prénom c'est Annie Juliane du nom de ma marraine mon pseudo et pourquoi alors mon pseudo c'est Ninette Ninette parce que dans la famille on m'a toujours appelé Ninette depuis que je suis née on m'appelle Ninette voilà quand on parle de moi on dit pas Annie on dit Ninette et mon nom m'a aussi bon voilà c'était comme ça c'était mon nom mon prénom quoi mon pseudo voilà mon pseudo donc je l'ai mis automatiquement en faisant ma chaîne YouTube j'ai mis Ninette et pourquoi Angélie ben parce que c'est le diminutif de mon nom de famille voilà alors mon âge numéro 2 mon âge alors là maintenant je vais dire ben 72 72 dans un mois donc là les 71 ben il n'y en a plus beaucoup donc pour arrondir je vais dire 72 voilà parce que c'est dans un mois et j'insulte mon âge et je suis contente de je suis contente d'avoir 72 ans et j'aurais souhaité à tout le monde d'arriver ne serait-ce que jusqu'à 72 ans voilà j'en dirai pas plus mais celles qui me connaissent et qui me suivent savent pourquoi je dis ça donc mon âge 72 ans là bientôt numéro 3 mon métier alors mon métier celui que j'ai fait jusqu'à la retraite ça a été de travailler en maison de retraite donc en fin de vie dans les services de fin de vie j'ai déjà dit dans une vidéo et on en en psy voilà et ce sont des années de travail que j'ai adoré et contrairement à ce qu'on pense ou contrairement à ce qui peut se dire ailleurs dans notre maison de retraite il n'y avait pas de maltraitance je sais qu'il peut y en avoir dans certaines maisons de retraite et ça c'est bien je dirais même que c'est dégueulasse que c'est honteux mais chez nous il n'y avait pas de maltraitance alors ensuite mon métier s'est fait numéro 4 pourquoi as-tu commencé youtube alors c'est pareil j'ai commencé youtube en 2013 et je l'ai commencé tout simplement en mettant en animant des images de très belles images que je trouvais voilà j'animais des images je faisais un petit film et je l'ai posté sur youtube parce que ça m'amusait et je ne voulais surtout pas de faire une faire une chaîne où moi j'apparaîtrais et j'ai toujours eu horreur de me mettre en avant moi j'ai toujours aimé être derrière la caméra ou derrière l'appareil photo toujours à l'arrière voilà je suis quelqu'un de très timide donc voilà c'était tout un tout un cirque pour me faire pour me prendre en photo et me faire sourire ou non non je faisais tout par la gueule comme ça j'étais en fil je ne sais pas poser je sais pas parler je sais rien faire de tout ça donc je laisse la place à chacun sa place je disais voilà il y en a qui sont faits pour être devant et il y en a qui sont faits pour être derrière moi j'étais même prête derrière et puis la première vidéo qu'est ce que c'était que cette première vidéo que j'ai dû faire ça devait être une ça devait être une vidéo un tag et c'est comme ça que j'ai dû apparaître je pense et puis après ben je me suis pris au jeu et puis et puis ça a continué j'ai arrêté pendant une année et là j'ai recommencé et maintenant j'arrêterai quand j'en aura envie pour l'instant ben je suis contente de d'avoir ma chaîne parce que j'ai suffisamment d'abonnés pour pouvoir répondre à tout le monde et en plus de ça une petite communauté pour moi je trouve que c'est bien plus intéressant on est plus proche des gens voilà c'est pas le nombre qui compte c'est ce qu'on dit souvent c'est la qualité et ça m'a fait beaucoup de bien depuis deux ans passé maintenant d'avoir ces abonnés avec qui j'ai pu dialoguer voilà alors ton plat préféré numéro 5 mon plat préféré alors j'en ai pas un j'aime tout alors j'ai pas qu'un plat préféré disons que mon préféré celui que qu'on mange vraiment par plaisir c'est tout ce qui est viande en sauce alors le bourguignon le veau le couscous voilà ça j'ai pas qu'un plat préféré j'aime tout il ya deux choses que j'aime pas c'est les tripes les andouillettes et le boudin noir c'est tout tout le reste je mange ton dessert préféré alors j'aime tous les desserts moi je suis quelqu'un et puis on est tous pareil dans la famille on aime bien cuisiner on aime bien manger donc que ça soit les plats ou les desserts moi j'aime tous les desserts mais mon choix va quand même au dessert quand y'a du chocolat parce que voilà je suis une droguée du chocolat quand ça va mal je mange du chocolat quand ça va bien je mange du chocolat j'adore le chocolat bon numéro 7 ton parfum alors je pense que c'est préféré donc j'en ai deux j'ai depuis plus de dix ans mon fils aîné jean chris qui m'offre tous les tout le temps jean paul du jean paul gautier donc j'aime beaucoup et puis ma petite soeur qui m'a offert le insolence de guerlin et donc il a la violette et j'adore j'adore la violette donc celui ci je garde aussi ce sont deux parfums que je mets quand je sors parce que le reste du temps je prends j'achète des parfums à noz ou à action qui coûtent pas cher et comme ça je peux m'en mettre partout et ceux qui coûtent très cher je les garde pour les grandes occasions voilà numéro 8 ma fleur préférée pareil incapable de dire une fleur préférée parce que bon ma préférence va aux roses alors là les roses les roses sous toutes les couleurs toutes les formes j'ai plein de rosiers j'ai plein de de couleurs de roses j'ai toutes sortes de toutes sortes de roses oui et mais j'aime toutes les fleurs voilà en ce moment là on a eu dit on a eu des gens qui on a eu des narcisses là maintenant j'ai des coeurs de marie alors les coeurs de marie j'adore parce que c'est le prénom de ma maman et elle a doré en plus ces fleurs donc je les aime doublement puisque c'était des fleurs qu'elle aimait ça fait des petits coeurs des fleurs avec des petits coeurs c'est vraiment magnifique et les pivoines bien entendu alors là j'ai des pivoines qui sont énormes à la maison et j'adore les pivoines donc j'aime tout voilà et j'aime j'ai beaucoup d'arbres à fleurs aussi donc j'ai la chance d'avoir un grand terrain et avec des arbres qui font des fleurs donc j'aime toutes les fleurs même si mes roses ont la préférence alors ta série préférée numéro 9 alors mes séries ma série préférée alors ma série préférée pendant longtemps ça a été urgence urgence j'aime tout ce qui quand il y a voilà j'aime ce qui se passe dans les hôpitaux j'aime bien urgence et puis j'aime aussi ben oui j'ai des goûts un peu spéciaux j'aime aussi tout ce qui est les enquêtes criminelles enfin tout ce qui se rapporte aux non les crimes non élucidés voilà tout ça je suis assez bizarre moi sur mes goûts mais bon j'assume mes goûts je vais pas dire autre chose j'aime ça voilà un côté un peu meurtrier peut-être je ne sais pas je vais pas dire le contraire puisque c'est ce que j'aime mon acteur préféré alors mon acteur préféré il y a nelson j'adore ce type je franchement c'est le genre d'homme qui me ferait craquer si je le croisais dans la rue parce que j'adore ce j'adore son visage voilà j'aime j'aime les films qui tournent et en plus il a fait le film qui m'a marqué et que j'avais et que je regarde et que je regarde et que je regarde ça me laissait la liste de schindler alors ça j'adore donc voilà il a franchement c'est mon préféré en tant qu'acteur alors numéro 11 ton film préféré alors je dirais ça la ligne verte et la liste de schindler parce que tout ce qui correspond tout ce qui est guerre tout ça alors là par contre ma bibliothèque est pleine de livres sur la dernière guerre sur tous les massacres qu'il y a eu et tout bon c'est des trucs que j'ai trouvé très intéressant et j'aime beaucoup ça voilà je trouve que les jeunes devraient aller lire un peu ces livres là parce que ça leur remettrait peut-être en tête des idées un peu plus sensées ils verraient ce que c'est que ce que les grands-parents ou les arrière-grands-parents ont subi alors as-tu numéro 12 as-tu des animaux de compagnie oui alors j'ai un chat qui a maintenant un an et qui s'appelle cachu et qu'on aperçoit de temps en temps dans les vidéos parce que c'est un petit rigolo et il est tout le temps collé à moi là je ne l'ai pas vers moi pour une bonne raison c'est qu'il est couché sur le lit en train de faire la sieste il fait frais on a de la pluie donc quand il fait ce temps là il va se mettre entre les coussins hop sur le lit parce qu'il est maître chez lui partout mais bon l'après-midi il est tranquille s'il y a de la visite comme ça personne ne dérange voilà c'est cachou canaïou et puis mes deux mes deux toutous alors là vous écoutez pas ronfler aujourd'hui parce que c'est pareil comme il fait pas chaud ils sont pas sur leur petit tapis ils sont dans leur panière devant le radiateur parce que le chauffage tourne parce que sinon c'est pas possible donc ils sont en train de roupiller ils veulent pas bouger là là si moi je les fais pas sortir ils peuvent rester ils pourraient rester une journée comme ça sans sortir alors donc mon chien s'appelle Artic il va avoir 15 ans là ma petite toutoune s'appelle Elsie et elle va sur ses 10 ans le temps passe vite et puis j'ai donc cachou qui a un an numéro 13 ce que tu détestes le plus qu'est-ce que je déteste le plus ? à vrai dire tout me passe au-dessus de la tête tiens je suis maintenant arrivé à un âge et j'ai vécu des situations qui font que j'étais déjà un peu je m'en foutiste avant mais maintenant maintenant je me fiche absolument tout il y a qu'une chose à laquelle il faut pas toucher et ça c'est chez moi c'est même pas la peine que je me répète il y a qu'une chose à laquelle il faut pas toucher c'est mes enfants ça alors là si on touche à mes enfants je souhaite la pire des choses à mon pire ennemi et ça un jour ou l'autre ça arrive alors là on touche pas déjà on touche pas aux gens que j'aime mais en plus on touche pas mes enfants ça alors là et si on touche à mes enfants si on dit quelque chose sur eux qui peut les concerner si on leur fait du mal ça je peux être féroce et là je suis sans limite est ce que tu ne pardonnes pas numéro 14 si je pardonne je vais dire que je pardonne tout dès l'instant où ça ne touche pas mes enfants je suis capable de pardonner parce que je ne suis pas rancunière donc je suis une gueularde c'est vrai que je peux ça m'arrive de peut-être certainement même d'ailleurs d'être méchant de pas réfléchir quand je dis quelque chose certainement de faire de la peine aux gens peut-être mais enfin je préfère faire de la peine aux gens plutôt que les caresser dans le sens du poil et puis que ça soit pas vrai moi je préfère que ça soit vrai bon donc voilà je peux pas dire que je ne pardonne pas moi je pardonne tout dès l'instant où ça ne touche pas à mes enfants je suis capable de de tirer un trait sur ce que j'ai ce que ce qu'on m'a dit ce qu'on m'a fait ce qu'on il y a des gens qui m'ont fait du mal ça me dérange pas ça m'a pas dérangé dans ma vie de recommencer de leur parler de les voir et j'oublie peut-être pas mais je passe outre et je trouve que c'est tellement con on vit qu'une fois et je veux pas être bouffé par les rancœurs voilà c'est surtout ça la rancœur je trouve que quand on est quand on est rancunier ça se voit sur la tronche et c'est pas bon on vit dans on vit dans la on est aigri on peut pas dire on est pas heureux donc moi je m'en fous voilà de toute façon il y a plein de choses qui me touchaient pas spécialement mais alors maintenant pas grand chose me touche à part les gens que j'aime bien que j'estime euh voilà je je pardonne je pardonne pardonne tout sauf c'est ce que je me répète sauf ce qui peut toucher à mes enfants ça alors là par contre je ne pardonne pas alors ensuite le prochain pays que tu rêves de visiter et ben maintenant je ne rêve plus d'en visiter aucun parce que fut un temps j'ai j'ai pendant des années des années des années euh j'ai voulu aller en égypte bon ben maintenant c'est fini je n'irai plus en égypte hein je ne me dis plus rien même j'ai assez de souvenirs tout le monde a tellement offert de de choses euh égyptiennes que j'ai même plus besoin d'aller en égypte il y en a pas plus que chez moi et puis euh j'aurais aimé aller en tunisie pour voir où était où était né mon papa où il a vécu très peu d'années parce que il s'est vite engagé dans l'armée pour pouvoir se sauver de la misère mais euh maintenant ça m'intéresse plus parce que euh euh mon fils eric a été en tunisie bien entendu avec son fils et euh il a pas il a pas trouvé les traces de son de son grand père pour la bonne raison euh que on est cantonné dans un dans un hôtel de luxe où il y a tout sur place et les sorties sont hyper euh protégées euh donc il y a des circuits organisés il y a des trucs comme ça et on irait pas là où j'ai envie d'aller où mon père était donc euh ça m'intéresse plus non plus maintenant on voyage en france et en france il y a de très jolis quoi alors euh numéro 16 plutôt sage ou coquin alors ou coquin si c'est coquin c'est mon homme donc lui il était sage et il est vite devenu coquin bon mais comme la question c'est ça s'adresse à moi je pense donc plutôt sage ou coquine alors moi j'ai jamais été sage de ma vie je suis née il y a bientôt 72 ans et depuis que je suis née depuis que j'ai mis un pied par terre je n'ai jamais été sage je suis venu sur cette terre pour faire des conneries voilà donc euh bien sûr je n'ai jamais été sage euh et coquine ben coquine bien entendu aussi puisque mon premier fiancé euh je devais avoir 3 ans à la maternelle donc euh euh donc euh euh donc voilà on avait la chance d'être d'avoir une maternelle c'était mixte après on s'est retrouvé dans une école c'était l'école de filles l'école des garçons donc on n'a plus vu de garçons c'était embêtant donc euh bon bah après j'avais des amoureux euh euh en sortant en sortant d'école j'ai toujours eu quelqu'un moi euh je suis jamais restée toute seule je sais pas pourquoi ça faudra un jour qu'on m'explique je suis jamais euh euh très très peu très peu euh 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 vivre toute seule oui avec mes enfants mais euh mais j'avais toujours un mec ou deux ou trois ça dépend j'étais jamais j'ai jamais été sage voilà j'assume en plus je vais pas me dire euh t'es une bonne soeur maintenant euh t'es sage t'as jamais fait de conneries euh tu t'es toujours bien comportée euh non non à à d'autres hein à l'âge que j'ai euh si j'avais vécu comme une repluse euh je m'en voudrais rien merde alors moi j'aime bien la vie que j'ai eue putain et si c'était recommencé je recommençais exactement la même tête en pire d'ailleurs il y a des fois où il y a des fois où ça aurait été ça aurait mérité d'être pire et j'étais sage et ça m'a rien valu alors ma citation préférée oh alors là alors ma citation préférée je crois que j'ai fait un autre un tag là il y a quelque temps aussi encore pour Sylvie et je pense que j'avais mis une citation alors euh je sais plus j'en sais rien moi les citations je sais pas moi je dis toujours euh je m'en fous je m'en fous je m'en fous et je crois que c'est une manière de 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 dire et ben pardon excusez moi c'est une manière de dire et ben quand tu dis quand tu dis je m'en fous et ben c'est pas que tu t'en fous c'est que ça t'évite peut-être euh de te remettre euh d'avoir de la peine ou euh voilà ou trop penser donc le fait de dire je m'en fous et ben comme ça euh on a l'impression de s'en foutre effectivement alors qu'on s'en fout pas du tout même si on est miné de l'intérieur à l'extérieur tout va bien madame la marquise tiens là voilà ma citation alors soyons sérieux ensuite alors là vient le plus le pire du pire là s'il y en a qui veulent quitter le tag si c'est pas déjà fait et surtout ne craignez pas de me vexer quitter tout de suite parce que là le numéro 18 c'est donc ma chanson préférée et je vais m'exécuter ça va être une catastrophe ça peut pas être pire il pleut à plein temps mais bon là je vais vous laisser la joie de m'écouter et surtout n'ayez pas peur de me dire ce que vous pensez de ça de cette prestation mes chansons préférées c'est Charles Aznabour, Edith Piaf bah oui beaucoup de chansons anciennes et les années 80 bon les années 80 je sais pas plus je les chantais que celles de Piaf ou d'Aznabour hein donc une que je fredonne mais alors comme une casserole euh c'est une d'Edith Piaf je l'aime beaucoup je la mets de temps en temps sur sur mon facebook bon donc je vais tenter Et je vais tenter de vous la chanter. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payer, balayer, oublier, je me fous du passé, et les canards aussi. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux, balayer les amours et tout leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. Oh, je suis reparti plusieurs fois à zéro, hein ? Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi, ti-da-di-da-da-da, eh oui ! Voilà, 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 eh ben, c'est une catastrophe, mais enfin bon, c'est pas grave, hein ? Il a fallu, il a fallu chanter, bon, ben je sais bien, hein ? À l'origine, j'avais des poules, je n'avais pas de canards, mais là, bon, eh ben, c'est des, c'est des canards que j'ai, mais bon, c'est dommage, hein, de massacrer une belle chanson comme ça, c'est vraiment dommage, mais bon, hein, il ne faut pas se dégonfler, hein, dans la vie, on me dit sur le papier qu'il faut chanter, donc je chante, même si je chante très, très mal, et que je ne sais pas chanter, alors voilà, donc, ensuite, après ce chef-d'oeuvre, nous allons passer à la numéro 20, ton meilleur ami ou ta meilleure amie ? Mon, ben, mon meilleur ami, ben, j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs, j'en ai même, j'en ai deux sur mes réseaux sociaux, de véritables amis, des vrais, que je vois, en vrai, en chair et en os, et puis, ton meilleur ami, ton meilleur ami, alors, mes meilleurs amis, alors franchement, ce sont des hommes sur lesquels j'ai pu compter quand j'ai, j'étais malheureuse ou que j'ai galéré, bon, elles sont des, des, de vrais amis, voilà, de vrais amis, les autres, c'était pas des amis, c'était des, des amis aventures, autant dire les choses comme elles sont, et euh, ou ta meilleure amie ? Alors, j'ai eu une meilleure amie, du moins, j'ai pensé avoir une meilleure amie pendant des années, et puis, tout compte fait, au bout du compte, on m'a signifié que je m'étais trompée, qu'on n'avait jamais pu me supporter, qu'on m'aimait pas, qu'on me détestait, en fait, que j'ai tous les défauts de la terre, bon, et ben ça c'est pas grave, hein, alors maintenant, j'ai beaucoup d'amis, ben oui, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'en ai 777, exactement, est-ce un signe, mais, euh, je n'ai plus, je ne peux pas dire, du moins, que j'ai une meilleure amie, à part mes amis d'enfance, alors ça, bon, c'est complètement différent, mes amis d'enfance, je les connais depuis la maternelle, ça doit être comme ça, autrement, ma meilleure, meilleure amie en réel, ici, à l'heure actuelle, c'est quand même José, voilà, il y a 14 ans que je la connais, cette fille, et, euh, elle est vraiment, ben, ce que j'aime, ce que j'aime, voilà, une petite bonne femme, qui fait pas de bruit, qui vit sa bille, qui galère, qui a galéré, elle aussi, qui galère actuellement, encore, euh, mais, euh, franchement, euh, sincère, voilà, elle est sincère en amitié, elle sait qu'elle peut compter sur moi, et moi, si j'avais besoin, je pourrais compter sur elle, mais bon, en principe, je me passe de, je me démerde, je me démerde toute seule, et en plus, je suis pas toute seule, moi, j'ai mon homme, hein, j'ai mon homme et mes enfants, enfin bon, elle, elle sait pertinemment que mon amitié, c'est, euh, elle peut compter sur moi, d'ailleurs, elle le sait, puisqu'elle vient à la maison, euh, et quand ça va pas, elle sait très bien que je suis là, hein, voilà, tout le monde, tout le monde, euh, tout le monde ne renie pas, euh, ses amitiés, voilà, on peut très bien passer à autre chose, mais on n'est pas obligé de salir ou de renier, euh, les amitiés qu'on a eues, moi, je les renie pas, moi, j'ai toujours, euh, je dis toujours que j'ai aimé mes amis, voilà, après, c'est plus des amis, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, ça fait rien, au moins, j'étais sincère, voilà, alors, euh, il y a des cris, moi, je n'ai pas répondu, car je trouvais ça, euh, je ne trouvais pas ça intéressant pour vous, bah moi, je réponds à toutes les questions, hein, même la dernière, voilà, sur ce, bisous à toutes, alors, celles qui veulent faire ce tag, elles le font, et puis, ma foi, pas celles qui veulent pas, hein, passez votre chemin, puisque tout le monde dit ça, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, et puis, j'espère que je vous aurai pas trop cassé les oreilles avec ma chanson, heureusement qu'elle arrive à la fin, et voilà, Sylvie, j'espère que, ben voilà, tu seras du moins satisfaite, parce que je l'ai fait, le tag, je l'ai fait.